Salut! Moi c'est Pascal. Et bienvenue à cette première capsule de la série sur les frontières. Pourquoi je voulais te parler de frontières? Parce que c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, intrigué, choqué, même rassuré. Bref, ça me fait pas mal de choses. Si tu m'écoutes du côté de l'Europe, on a certainement pas grandi avec la même notion de ce qu'est une frontière. Dans l'espace Schengen, une frontière c'est pas mal plus une ligne qui a été dessinée sur une carte qui dans la vraie vie est plus ou moins imaginaire. Enfin on sait qu'on la traverse parce qu'il y a une pancarte qui l'indique ou parce qu'il y a une ligne qui a été tracée sur le sol. Bon ok, quand tu la traverses, il y a quand même plusieurs différences notables. Comme les pancartes routières qui sont pas pareilles. Peut-être parce qu'elles ne sont pas de la même couleur ou même parce qu'elles ne sont pas dans la même langue. Ben devine-donc, j'aime à l'air vert de ma mère. Bref, c'est une population différente qui occupe le territoire. Mais alors c'est normal que tout ne soit pas pareil. Mais ce qui est vraiment cool, c'est que tu peux aller voir tout plein de pays, en te promenant librement, sans présenter de passeport et d'avoir à attendre en ligne d'interminables minutes pour demander la permission d'entrée à chaque fois. Certes, ça a peut-être quelques inconvénients, mais crois-moi, de mon point de vue de l'autre côté de l'Atlantique, ça semble vraiment cool de pouvoir traverser les frontières d'un pays de la même manière que l'on traverse la frontière d'une province au Canada. Parce que par chez nous, les choses sont assez différentes. Oui bon, je sais, on n'est vraiment pas à plaindre. Notre pays fait plus de deux fois la taille des 26 pays membres de l'espace shengen. Mais la très grande majorité du territoire n'est pas favorable à l'homme moderne. Alors près de 90% de la population canadienne vit au sud à moins de 160 km de la frontière des États-Unis. Par exemple, je vis à 43 km des États-Unis. Montréal est à 55 km, Toronto est à seulement 27 km, alors qu'Ottawa, la capitale, est à 71 km. Et c'est le même principe dans l'Ouest. Vancouver est à 31 km de la frontière et Victoria est à seulement 16 km. Mais de notre côté de l'Atlantique, les frontières, c'est du sérieux. Chez nous, on ne se contente pas de petites lignes sur le sol pour dire ça c'est à toi et ça c'est à moi. Non, 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 non. Chez nous, on coupe tous les arbres sur une largeur de 6 mètres sur toute la longueur de la frontière pour être bien certain que personne ne traverse. Je sais pas si tu t'imagines l'envergure de la tâche, mais la frontière entre les deux pays mesure 8 891 km. Ah oui, parce qu'il n'y a pas que la grande ligne que l'on connaît dans le sud du pays. Il y a aussi celle qui sépare l'Alaska. Et l'Alaska s'étend beaucoup plus bas que l'on pense. À elle seule, la frontière fait 2475 km. Alors couper ses arbres à l'époque a dû être toute une corvée. Et absolument rien ne peut être construit sur cette ligne. À l'exception des routes qui la traversent et quelques rares endroits comme à Derby et Stenstead qui formaient un seul village avant que la frontière soit dessinée. Et aussi l'aéroport de Piney Pine Creek. Cet espace ne doit jamais être traversé, ni utilisé. C'est très sérieux. Pour traverser, il faut passer au point de contrôle, et gentiment demander aux agents frontaliers du pays voisin. Mais pour revenir, on doit subir le même processus, mais avec nos propres douaniers. Ben non, je ne suis pas en train de me plaindre. Mais tout ça pour dire que ça fait quand même quelque chose de penser qu'un homme qui naît dans un pays sera limité toute sa vie à pouvoir voyager dans certaines régions du monde, selon les ententes que son pays a négocié avec les autres. Par exemple, les Émirats Arabes Unis ont le passeport le plus puissant du monde, leur permettant de visiter 169 pays sans demande de visa au préalable. La Suisse se situe au troisième rang, la France et la Belgique au quatrième, le Canada au cinquième, et au dernier rang on retrouve l'Afghanistan, avec seulement 30 pays. Alors quand on vit au monde, tout est une question de chance. Mais revenons-en aux frontières. Le sujet que je voulais absolument aborder avec cette capsule, c'est les trucs un peu loufoques que l'on peut voir en s'amusant à regarder la carte du monde. Certains pays n'ont pas trop besoin de se casser la tête à tracer des lignes. On a qu'à regarder l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, l'Islande ou encore Madagascar. Comme ce sont des îles et qui les occupent entièrement, ils n'ont pas eu besoin de disputer un seul once de territoire. D'autres ont des choix plutôt simples, car ils ne partagent leurs frontières qu'avec un seul autre pays, comme Monaco avec la France. Ce type de pays a des contacts terrestres avec un seul pays voisin et la mer. Il y en a quelques autres comme le Qatar avec l'Arabie Saoudite, le Portugal avec l'Espagne, la Corée du Sud avec la Corée du Nord. Quoiqu'à cet effet, on pourrait pratiquement considérer la Corée du Sud comme une île. À moins que tu connaisses quelqu'un qui serait prêt à s'aventurer à traverser la Corée du Nord jusqu'à la Chine. Il y a aussi le Canada, qui est le plus gros pays à partager sa frontière avec un seul autre pays. Mais attention, je parle ici uniquement de frontières terrestres. Car le Canada partage une frontière maritime avec le Royaume du Danemark, par le billet du Groenland, et une autre frontière avec la France. Et oui, on est en quelque sorte des voisins très très près, grâce à Saint-Pierre-et-Miquelon, la zone euro la plus près du Canada. Il y a aussi des pays comme le Vatican. Oui, c'est un pays, qui sont totalement entourés par un seul autre pays. On appelle ces pays des enclaves. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun autre moyen que de passer par leur seul et unique pays voisin, pour se rendre à un autre pays par les voies terrestres. C'est aussi le cas pour San Marino, très beau pays à visiter soit dit en passant, qui est aussi à l'intérieur de l'Italie. On dirait que l'Italie aime bien avoir des pays dans son pays. Et finalement, il y a Lesotho, qui est à l'intérieur de l'Afrique du Sud. Il y a aussi des pays qui se partagent une île, comme l'Irlande avec les Royaumes Unis, et Haïti avec la République Dominicaine. D'autres pays ont plus de voisins, comme la Suisse qui en a 5. Oui, as-tu déjà oublié le Liechtenstein? Va voir la vidéo en haut à droite pour voir mon documentaire sur le pays. Mais dans le plus extrême, la Russie partage sa frontière avec 14 autres pays. Oui, rien de moins. Et la Chine pousse même les limites un peu plus loin, avec 16 pays voisins. Si on inclut Hong Kong et Macao. Pourquoi si? Parce que c'est une question de point de vue. Répondre à la question combien y a-t-il de pays dans le monde n'est pas un sujet simple. C'est comme si tu demandes à 20 personnes combien y a de verres sur la table. Un, deux, trois, quatre, cinq? Oui? Bravo! Mais dans ce groupe, il y en reste sûrement un qui se pense plus futé que les autres et qui dirait qu'il n'y en a que trois. Ça c'est une coupe et ça c'est une chope. Et un autre que l'on pourrait qualifier d'emmerdeur dirait qu'il n'y en a que deux. Moi, je suis pas vraiment d'accord. Lui, il est pas vraiment sur la table. Il est sur le livre. Alors quand on parle de pays, eh bien c'est la même chose. Je parlais de la Chine, Hong Kong et Macao. Demande à un citoyen de Hong Kong ou de Macao dans quel pays il vit. Mais les chances qu'ils te répondent la Chine sont plutôt faibles. Et c'est normal. Il y a bel et bien une frontière entre chacun des pays. Ils ont leur propre gouvernement, leur propre langue officielle, leur propre service policier, leur propre devise et même que dans le cas de Macao, ils conduisent à gauche alors que la Chine conduit à droite. Alors ça donne des trucs du genre à la frontière. Mais malgré tout, la Chine prétend que Macao et Hong Kong font bel et bien partie de la Chine. Ils préfèrent dire que ce sont des régions administratives spéciales. Alors, combien y a-t-il de pays dans le monde? La réponse est quelque part entre 195 et 211. Tout est une question de reconnaissance de la part des autres pays du monde. Les Nations Unies reconnaissent au total 195 pays souverains. Alors que 206 drapeaux compétitionnent dans les Jeux Olympiques. Mais 211 pays peuvent s'affronter dans la FIFA. Comble de l'ironie, Hong Kong participait aux Jeux Olympiques de 2008. Et en 2008, les Jeux Olympiques se tenaient à Pékin, en Chine. Alors la Chine compétitionnait contre un pays qu'elle déclare être le sien. On retrouve aussi des pays comme les Bermudes, qui sont pratiquement indépendants, mais qui est en fait un territoire britannique d'outre-mer. C'est pourquoi quelques-uns d'entre eux s'affichent avec leurs propres drapeaux aux Jeux Olympiques. Dans le cas de la FIFA, on retrouve encore plus de pays. Car par exemple, les Royaumes Unis sont divisés en leurs pays d'origine. Soit l'Écosse, l'Angleterre, le pays de Galles et l'Irlande du Nord. Bon, on va arrêter ça ici pour aujourd'hui et on va poursuivre la semaine prochaine. Maintenant qu'on a vu ce qu'est une frontière et ce qu'est un pays, on va pouvoir aller observer les frontières les plus insolites du monde. Si la capsule est déjà disponible, elle se trouve juste en dessous de moi. N'oublie pas non plus de t'abonner et de faire un petit pouce vers le haut. Et si tu as vraiment aimé la vidéo, n'hésite pas à la partager avec d'autres personnes, ça va m'aider à me faire connaître. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à m'écrire dans la boîte juste en dessous. C'est le meilleur endroit pour me rejoindre. Je fais ma tournée à tous les jours. Merci infiniment d'avoir regardé cet épisode et on se revoit très bientôt. Salut!